Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. 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 AGL, partenaire logistique du football africain. AGL, partenaire logistique du football africain. AGL, partenaire logistique du football africain. Édition spéciale de l'Africa 24 Football Club sur Africa 24 Sports. La Côte d'Ivoire a accueilli avec réussite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture sont deux chefs-d'œuvre de Richard Attias. L'engouement suscité par plus de 5000 journalistes pour la couverture de la compétition sont les éléments au menu de cette édition spéciale. Nos invités du jour, M. Richard Attias, fondateur de Richard Attias & Associates. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci de nous recevoir. Nous avons également M. Amado Koulibaly, ministre de la Communication de la Côte d'Ivoire. M. le ministre, soyez le bienvenu sur ce plateau. Très heureux d'être là, merci. Merci à vous. Nous avons également M. Alafi Wakili, fondateur de l'Intelligent d'Abidjan, quotidien privé leader. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Messieurs, la Côte d'Ivoire a accueilli avec réussite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qualifiée de la meilleure canne de tous les temps. M. le ministre, déjà, quel est votre ressenti vis-à-vis de cette organisation ? Déjà, un sentiment de soulagement parce que c'était un défi, un grand défi. De la fierté aussi, en tant qu'Ivoireien, d'avoir réussi à organiser cet événement et de lui avoir donné cette dimension. Mais je ne serais poursuivre sans saluer le leadership du président de la République, son Excellence Salah Sanwatara. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui, en 2014, qui a demandé l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et une fois que cette organisation nous a été accordée, nous nous sommes donnés les moyens de remplir tous les cahiers de charge avec toutes les infrastructures sportives que vous avez vues sortir de terre, qui n'existaient pas déjà en 2014, et des infrastructures connexes, comme tous les réceptifs hôteliers et d'autres infrastructures qui, même si elles n'étaient pas dans les cahiers de charge, permettent une meilleure organisation, ce sont les infrastructures routières, par exemple. Donc nous sommes satisfaits à quelques heures de la finale du ressenti que nous avons à l'international, mais également localement, en Côte d'Ivoire, de l'organisation de cette canne-là. Alors avant de poursuivre, nous allons suivre les réactions de Patrice Motsépé, le président de la Confédération africaine de football. À quelques heures de la clôture de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Patrice Motsépé, président de la CAF, a dressé le bilan de la compétition. Face à la presse le 9 février 2024, le patron de la CAF a déclaré que la canne Côte d'Ivoire 2023 est la meilleure que le continent n'est jamais connue. Je voudrais remercier le président Ouattara pour ce qu'il a fait. Cette canne est la meilleure de toute l'histoire de la CAF. 80 pays suivent la canne. Nous devons être fiers d'avoir organisé une compétition de cette qualité. Le président de la Confédération africaine de football a également dit sa satisfaction quant à la montée en puissance de certaines nations, les soi-disant petites nations de football. Selon lui, cela résulte entre autres de l'accompagnement équitable des fédérations dans le développement et la valorisation du football africain. La CAF donne à chacune de ses associations membres 250 000 dollars par an. Nous allons nous assurer que cet argent est utilisé pour le développement du football. S'agissant de la prochaine édition prévue en 2025 au Maroc, le président de la CAF n'a pas souhaité s'étendre sur la rumeur, annonçant un probable glissement de date en juillet 2026. Voilà, c'était les impressions de Patrice Motsepe, le président de la CAF. Monsieur Alafé Ouakili, selon vous, l'organisation de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a-t-elle répondu aux attentes ? Oui, on ne peut pas être plus loyaliste que le roi. Si le président de la CAF lui-même a dit que c'est la meilleure des cannes de toute l'histoire de la CAF, je crois qu'on ne peut que rebondir là-dessus en tant qu'Ivoirien. Et puis saluer, comme le ministre vient de le dire, le gouvernement Ivoirien dans sa totalité, et en particulier le président de la République, son leadership, mais aussi les Ivoiriens dans leur ensemble. Parce que si ça a été une réussite, c'est aussi grâce à la population de Côte d'Ivoire qui se sont mobilisées massivement et on verra tout à l'heure encore au stade. Donc ça a été une réussite et ne comptez pas sur moi pour dire les points noirs, pour l'instant en tout cas. Exactement, ça a été une réussite. Je vous invite à voir le portrait de Richard Attias. Richard Attias, homme d'affaires et publicitaire marocain, est né le 19 novembre 1959 à Fès au Maroc. Il effectue ses études d'ingénieur civil à l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. Très vite, l'agence décroche de nombreux contrats, dont l'organisation du Forum économique de Davos. Figure incontournable du groupe Publicis, il lance en 2007 avec Publicis la société Publicis Life, qui organise des événements prestigieux à travers les quatre coins du monde. En 2008, il quitte le groupe pour fonder sa propre agence de conseil en communication, Richard Attias, en associé tête, une position qui lui permet de mettre en valeur son message et son regard sur l'Afrique. Il est fondamental que pour ces économies émergentes, l'Afrique ait un rôle fondamental et central. Un continent d'un milliard d'eux d'individus, continent où je suis né en particulier, je sais qu'il y a des opportunités fondamentales et qu'on doit faire partie d'une conversation globale. Avoir des conversations de ce type sans que l'Afrique soit la table de ces conversations serait une ineptie. Du futur initiatif au sommet de la francophonie, Richard Attias, associé tête, décroche de nombreux forums et événements prestigieux. En 2007, il organise la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie à Abidjan. La cérémonie d'ouverture et de clôture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, jugée la plus prestigieuse compétition de football de tous les temps en Afrique, est un atout pour lui dans sa vision du rayonnement du continent. Dessiner ensemble, fabriquer ensemble ce new compass, comme vous dites, qui est la nouvelle boussole. Richard Attias a déjà dans son viseur l'organisation de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue en 2025 au Maroc. C'était le portrait de Richard Attias, M. Attias, la symbolique de la cérémonie d'ouverture et de clôture de chez-d'oeuvre. Donc, vous êtes l'auteur. Comment Richard Attias a concilié l'exigence d'un cérémonial d'envergure et la modernité africaine à travers la culture ivoirienne ? J'aimerais tout d'abord remettre les choses un peu à leur niveau. Je ne suis et mes équipes ne sont que des modestes maîtres d'oeuvre délégués. L'idée, le concept, le cœur de toutes ces cérémonies revient d'abord aux Ivoiriens, comme vous l'avez dit très justement. Nous avons délibérément travaillé avec plus de 1000 acteurs ivoiriens qui ont montré leur énergie, leur talent, leur passion pour leur pays et pour le continent. Le président de la République et la Première Dame ont été très impliqués aussi dès le premier jour avec la ministre de la Culture, avec le COCAN. Ça a été vraiment un projet national, un projet familial, comme M. le ministre l'a souligné. Et donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César, sans aucune fausse humilité. Nous avons amené juste notre expérience, comme votre portrait l'a très gentiment décrit, de 30 ans de savoir-faire, de ce type de grands événements internationaux, pour que tout soit huilé au millimètre. Et je suis extrêmement heureux et fier, à la fois pour nos équipes et pour la Côte d'Ivoire, que l'ensemble des médias et notamment les réseaux sociaux, qui sont souvent des juges implacables, et saluer cette cérémonie de façon unanime. Ça a été notre plus grande fierté et finalement notre meilleure reconnaissance. Mais nous avons voulu, sur un plan de la communication, et je parle devant l'expert, diffuser trois messages importants. Un, que la Côte d'Ivoire était un pays en mouvement, mais en mouvement formidable vers le futur, vers la modernité, à travers les infrastructures, à travers l'énergie, à travers une richesse formidable, qui sont ses ressources naturelles, l'eau, le vent, tous les éléments qui ont été mis en évidence. Deuxièmement, la première puissance de ce pays, ce sont les Ivoiriens, c'est le peuple. Et c'est ça qui est très important. C'est la première ressource, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est d'ailleurs la ressource principale du continent, de l'Afrique. Comme vous le disiez, un continent où je suis né, et dont je suis extrêmement fier, et dont on parle essentiellement du verre à moitié vide, au lieu de perler du verre à moitié plein. Nous avons parlé là du verre à moitié plein, et j'espère que ce soir aussi, à la cérémonie de clôture, nous parlerons du verre à moitié plein, si ce n'est totalement plein de la réussite de cette canne et de son bilan. Et enfin, le troisième élément important, c'est de montrer que l'Afrique a tellement à offrir, et que c'est un continent avec lequel il faut compter, pas avec lequel il va falloir compter, et c'est aujourd'hui qu'il faut compter avec ce continent, et ce que nous avons mis en œuvre sur la merveilleuse pelouse du stade Alassane Ouattara, qui va accueillir la finale. Voilà ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur cette cérémonie d'ouverture et de clôture ? Cette cérémonie d'ouverture, déjà, il faut souligner qu'elle a montré le rassemblement. C'est toute l'Afrique qui s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Et que toute l'Afrique se retrouve en Côte d'Ivoire n'est pas que symbolique, parce que quand vous prenez le dernier essencement de la population, la Côte d'Ivoire a sur son sol, abriture son sol, environ 24% d'étrangers. Tout le continent est représenté ici, en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays ouvert, un pays accueillant, un pays hospitalier. Et ceci qui a reflété cette canne de l'hospitalité, dont nous avons retrouvé toutes les symboliques à travers cette cérémonie, cette somptueuse cérémonie d'ouverture, je devrais dire. Je n'ai aucun doute, quand je regarde la qualité des acteurs, dont notamment M. Athias, qui a été un peu le chef d'orchestre, mais également d'autres acteurs locaux, comme M. Montboy, actuellement Georges Montboy. Donc je n'ai aucun doute que la cérémonie de clôture sera aussi belle et somptueuse que la cérémonie d'ouverture. Et tout ça contribue à fouetter, je dirais, notre orgueil, notre fierté d'Ivoirien. Nous sommes fiers d'appartenir à ce pays, un pays qui a beaucoup à offrir au continent et au monde. M. Alafe, l'engouement des journalistes, de plus de 5 000 journalistes pour couvrir cet événement continental, comment expliquez-vous cet engouement-là ? Il faut dire que d'abord le football mobilise, ensuite la Coyot est un pays d'attraction, et l'événement a été bien vendu, survendu, et c'était important pour beaucoup de journalistes de venir en Côte d'Ivoire, beaucoup à leurs frais, et puis les grands médias aussi, à leurs frais, ils sont venus, et c'était important d'être là pour voir en quoi cela allait consister. Et la Coupe d'Afrique des Nations, le football, ça mobilise. Et c'est un événement qu'il ne fallait pas rater. Je me souviens des propos que tenait le secrétaire général de la CAF quelques jours avant la compétition. Celui qui rate ça, il aura le plus grand regret de sa vie. Je ne sais pas si le camion a eu droit à des telles choses, si le Maroc aura droit à cela. Comme vous dites que M. Atias est sur le coup du Maroc, peut-être qu'il... Non, c'est faux, Chafo, mais c'est la fake news, vous savez. Il ne faut pas toujours croire, c'est la fake news totale. D'accord, donc certainement qu'on verra ce qui va se passer, mais les uns et les autres, le gouvernement ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui, à un forum économique en Allemagne, parle de la CAF, fait son pronostic. Le président de la République, qui, recevant les co-constitués, les voeux, parle de la CAF, qui, faisant un message à la nation, parle de la CAF. Bon, quand après ça, vous ne venez pas pour vivre cette CAF, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est pour ça, presque tout le monde était là. Ok. Merci à vous, M. Alaffé, pour ces précisions. Nous allons suivre les réactions des populations, les réactions des journalistes. La cérémonie d'ouverture s'est très bien passée, à mon avis. J'ai bien adoré, ça s'est très bien passé, surtout avec la chorégraphie qui matérialise la composante ivoirienne et africaine. Vraiment, j'apprécie. Je suis pour la culture africaine, et cette cérémonie nous rassemble bien autour de cet événement. Pour cette belle cérémonie qu'on vient de voir, vraiment, je suis fier. Le travail est beau, l'organisation est belle, et cela augure d'une très belle compétition. On sent que les choses se passeront de la plus belle manière qui soit, parce qu'on a été émerveillés par tout ce qui s'est passé tout à l'heure. J'aime bien la cérémonie, parce que c'est formidable. J'aime bien la danse, la chanson, et j'aime bien tout ce côté artistique et culturel. C'est traditionnel, mais en même temps, c'est très moderne. En tout cas, j'adore, c'est formidable. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, ça donne un sentiment de patriotisme encore plus élevé, de voir une telle cérémonie offerte au monde entier. La Côte d'Ivoire avait prévu d'organiser une canne exceptionnelle. Je pense qu'avec ce début, on a déjà presque réussi cette canne-là. C'est un sentiment de fierté. On a vu toute la Côte d'Ivoire représenter, toute la diversité de la culture ivoirienne représenter. C'est vraiment une fierté d'offrir cette canne-là. Voilà, c'était les réactions des journalistes après la cérémonie d'ouverture. Monsieur le ministre, quelle stratégie avez-vous initiée avec le président de la République et le gouvernement pour valoriser la Côte d'Ivoire ? Déjà, et M. Alaphé le rappelait, lors de son message à la nation, donc c'était en fin d'année, le chef de l'État a indiqué que cette Coupe d'Afrique des Nations, au-delà de l'enjeu sportif, offrait l'opportunité d'impulser davantage donc nos industries culturelles, nos industries, je dirais, hôtelières, touristiques, et globalement le monde des affaires. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Comme vous avez pu voir, au-delà de l'enjeu sportif, il y a eu toutes ces opportunités que nous avons su saisir pour présenter ce qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après, je dirais, 14 ans de gouvernance, donc du président Ouattara. Au cours de cette compétition, nous avons eu deux forums économiques. Un forum économique à Corogo, un forum économique à Boaké, forum économique de Boaké qui a eu déjà plus de 200 milliards d'intentions d'investissement. C'est plusieurs pays qui ont participé à ce forum économique-là. Donc, vous voyez, nous ne nous sommes pas concentrés que sur l'événement sportif. Quand des supporters viennent, dans ces supporters, vous avez tout le monde. Vous avez des hommes d'affaires dans différents secteurs qui découvrent un pays qu'ils ne connaissaient peut-être pas et qui voient toutes les infrastructures qui existent. Et on ne le souligne pas suffisamment, mais l'énergie, et M. Atia en a parlé, aujourd'hui, l'énergie électrique est au développement, ce qu'a été le charbon à la révolution industrielle il y a quelques années. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui sans énergie électrique et la Côte d'Ivoire de l'électricité. Tous les villages de plus de 500 habitants sont électrifiés, mais il fallait venir voir cela. Il fallait, pour ceux qui ont voyagé d'Abidjan à Corogon, en passant par Iamsoukro et Boaké, venir se rendre compte que toutes les bourgades étaient électrifiées et qu'on peut investir en Côte d'Ivoire avec toutes ces infrastructures-là. En termes de couverture d'eau potable, nous avons un taux de près de 80% aujourd'hui de taux de couverture nationale. Donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire offrait toutes les opportunités. Il fallait les montrer. Et nous pensons que le président avait juste en demandant l'organisation de cette canne pour notre pays parce que c'était une belle opportunité de montrer ce qu'il a fait du pays en 14 ans. Donc, globalement, c'est ce qui a été fait. Mais nous n'avons pas laissé l'organisation dans la main seulement du comité local d'organisation, donc le COCAN. Il y a eu un groupe ministériel qui s'est mis en place qui avait des réunions hebdomadaires que nous présidions avec Mme le ministre de la Culture, M. le ministre du Tourisme qui était membre également de ce groupe-là et le ministre délégué au sport. Ce comité interministériel avait pour mission justement de mettre en œuvre tout ce qui pouvait permettre de promouvoir notre pays en termes de développement de la culture, en termes de développement du tourisme, mais également en termes de développement des affaires. Donc, vous voyez tout cela, bien sûr, sous la direction du premier ministre, Mambé, à qui le comité interministériel de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations rendait compte régulièrement. Donc, il y a eu certes l'événement sportif, mais c'était une belle opportunité pour montrer ce que la Côte d'Ivoire a à offrir au continent et au monde. Merci, M. le ministre, pour ces précisions. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouve juste après. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club et nous sommes toujours en compagnie de nos illustres invités, M. Richard Attias, M. Amadou Koulibaly et M. Alafe Wakili. M. Richard Attias, quelle perception avez-vous eu de l'impact international tout au long de la compétition ? Vous savez, je crois que c'est le plus bel exercice qu'ait pu avoir la Côte d'Ivoire depuis des années parce que sur le plan international et comme vous le savez, moi je vis entre New York et le Moyen-Orient, le message qui a été retenu incontestablement, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays dans lequel il faut investir et il faut investir pas uniquement parce que c'est un pays d'une grande stabilité mais qui a démontré que les télécommunications étaient à un très grand niveau où que vous alliez, vous aviez de la Wi-Fi. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays que l'on dit très développé. Deuxièmement, les infrastructures routières finalement ont très bien répondu et on sait qu'il y a toujours des embouteillages dans des grands événements mais ça a été très bien managé. En termes de sécurité, tout le monde s'est senti extrêmement en sécurité ce qui est aussi une énorme performance. Il y avait ensuite, comme l'a dit M. le ministre, sur un plan économique énormément d'opportunités qui ont été prouvées et vous savez, quand on vient dans un pays, on sent tout de suite les énergies positives, comme on dit les good vibes et on sent que ce pays est en pleine transformation. Ça a été objectivement pardon de l'anglicisme le plus bel exercice de ce qu'on appelle du branding nation. Avoir mis la Côte d'Ivoire sous le feu des projecteurs pour la communauté internationale au Moyen-Orient, en Asie, aux Etats-Unis et bien entendu en Europe qui a des relations beaucoup plus fréquentes et sur lesquelles les médias sont beaucoup plus je dirais parlants. Mais quand vous voyez la presse américaine, la télévision américaine notamment, ils ont découvert ce pays avec énormément, énormément d'attention et de plaisir. Et ça a été un très beau message pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général. Abordons l'impact économique de cette canne. Je vous invite à suivre cet élément. accompagner les particuliers, être présents aux côtés des PME afin de contribuer à leur croissance et leur transformation. C'est l'objectif que s'est assigné le groupe Ecobank pour sa nouvelle campagne présentée à Abidjan dans le cadre du partenariat avec la CAF pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Présent dans 36 pays d'Afrique, le groupe veut avec ce partenariat pénétrer ses différents marchés malgré la présence accrue du secteur informel représentant un fort taux d'implantation dans les marchés économiques africains. La volonté d'avoir ce partenariat avec la CAF est liée, comme Jérémy l'a dit, le directeur général du groupe tout à l'heure, à la stratégie nouvelle que nous avons réarticulée. Une stratégie nouvelle qui est articulée autour de la croissance, de la transformation et des rendements. Et dans les sujets qu'il a développés tout à l'heure, le point du basculement de notre modèle vers un modèle qui est beaucoup plus vers les particuliers et vers les PME se traduit clairement par ce partenariat que nous prenons et que nous avons signé avec la Confédération africaine du football. En tant que partenaire de la CAF en 2023, le groupe Ecobank s'oriente vers une nouvelle stratégie afin d'attirer une nouvelle cible que sont les petites et moyennes entreprises et les jeunes. Pour les dirigeants de Ecobank, la digitalisation de ces services permettra de mieux comprendre et accompagner les PME. Nous devons modifier notre activité pour l'adapter au monde dans lequel nous vivons. Nous devons reconnaître que les clients de demain sont les jeunes d'aujourd'hui. Ils n'effectuent pas leurs opérations bancaires de la même manière que nos parents. Les gens utilisent le numérique, ils veulent s'engager avec leurs banques partout dans le monde. 24 heures sur 24, 365 jours par an. La technologie sera donc essentielle et nous devons travailler dur pour anticiper et accompagner nos clients. Le groupe Ecobank, groupe leader dans le secteur bancaire en Afrique, présent dans le secteur bancaire africain depuis 1985, veut au travers de cette nouvelle campagne renforcer son positionnement comme étant la banque des particuliers et faciliter les moyens de paiement durant cette canne 2023. Monsieur le ministre, quelles sont les retombées concrètes de cette canne ? Déjà, avant de répondre à votre question, moi je me félicite de ce que M. Atias a dit sur le niveau de développement du pays en termes de fourniture d'infrastructures. Vous savez, chaque fois que nous en parlons, comme les Ivoiriens sont très exigeants, ils pensent que nous en faisons un peu trop et que ça frise un peu de la flagornerie et donc ça fait toujours plaisir de voir que c'est quelqu'un d'autre qui reconnaît tout ce qui a été fait dans le pays en termes de développement d'infrastructures, d'électricité, de télécommunications, d'infrastructures routières, etc. En termes de retombées immédiates, il est peut-être difficile d'en parler. Déjà, il faut savoir que nous attendions entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs. Donc, nous ferons le bilan pour voir avec les différentes entrées si nous avons atteint ces effectifs. Mais vous pouvez faire un calcul très rapide. Imaginez que chacun d'eux dépense 1 million de francs CFA. Vous voyez tout de suite ce que ça constitue entre l'hébergement, la restauration, le transport, etc. Donc, vous avez tout de suite une idée du chiffre. j'ai parlé des forums économiques qu'il y a eu. Ça aussi, c'est des retombées immédiates parce que pour Boaké, c'est déjà, comme je vous l'ai indiqué, 200 milliards de francs d'intentions, d'investissements qui sont mis sur la table. Donc, évidemment, nous aurons après cette canne l'opportunité de mesurer de façon effective les entrées que cela a pu susciter. Mais au-delà, il y a l'image. L'image du pays, ça, c'est immédiat. On le voit tout de suite. Nous faisons un peu le monitoring de tout ce qui se passe sur les différents médias. des chaînes internationales, des chaînes de tous les pays. M. Attia s'en a parlé, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient. Nous faisons aussi donc la revue de presse. Donc, nous voyons les couvertures, donc, je dirais, des journaux. C'est des retombées immédiates. Aujourd'hui, l'image du pays, je veux dire, est très positive. Le pays a réussi à se positionner. Autre retombée immédiate, c'est la cohésion. Jamais les Ivoiriens se sont autant retrouvés autour de leur pays, autour de leur équipe, autour de leur drapeau, autour de leur chef de l'État. Jamais. Et puis, comme vous connaissez, les Ivoiriens, avec leur dérision, M. le Président, si vous nous offrez une troisième oile, nous vous en offrons une quatrième. Je ne dirais pas, Raquel. Mais cela dit, si vous permettez de rebondir sur ce que dit M. le ministre, c'est très important parce que l'Afrique avait besoin d'un message d'optimisme, d'un message d'enthousiasme et d'un message de cohésion. Après, malheureusement, tout ce qui s'est passé en matière de coup d'État à répétition, il faut savoir que l'opinion internationale était très préoccupée par comment allait l'Afrique. et elle avait tendance à mettre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale dans une zone d'instabilité permanente. Et là, on a montré qu'il y a un pays comme la Côte d'Ivoire qui conduit cette marche en avant et qui le fait sans se retourner. Et ça, c'est très, très important. Il y a eu cette cohésion. Il faut vraiment insister. Et sur l'aspect les retombées, je sais que les médias adorent avoir le retour sur investissement le lendemain. Mais je peux vous garantir que vous verrez des retombées sur les 3 à 5 ans qui viennent. C'est une onde de choc positive parce que d'abord, il y a énormément de personnes qui ont découvert pour la première fois la Côte d'Ivoire et ses potentiels. Et donc, vous allez voir que ça va venir, revenir, revenir et que ce sont des projets sur 3 à 5 ans. Merci, M. Richard Arthias. M. Alaffé, comment avez-vous mesuré l'impact de cette couverture dans les médias, notamment sur le continent et à l'international ? Ils l'ont déjà dit, ça a été fort. Et d'abord, 5 000 journalistes au moins qui sont venus ici. L'ensemble des médias extérieurs qui en ont parlé, qui en parlent. Sur Internet, c'est La Recherche est Facile, Cannes 2023, la 34e édition. Et en Côte d'Ivoire, la presse ivoirienne aussi qui s'est mobilisée à travers l'ensemble des médias audiovisuels et presse écrite ou autres en partenariat avec le KUKAN. Voilà, parce que pour beaucoup, en Côte d'Ivoire et ailleurs, il y en a qui sont habitués à la Cannes, partout. On a la 34e édition. Mais n'oublions pas que ça fait 40 ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas accueilli cette édition. C'était quand même un peu douloureux pour ce pays, pour ce qu'il représentait, pour ce que la Côte d'Ivoire représente depuis 1984. Comme s'il y avait un traumatisme après ce qui s'était passé en 1984. Et puis voici, on est arrivé en finale. C'est extraordinaire. Mais depuis 40 ans, autour de nous, le Mali, le Burkina, le Ghana, d'autres pays, autour de nous, ils ont organisé la Cannes. Mais c'était quand même difficile pour un Ivoirien de comprendre qu'on n'avait pas cette Cannes. Et tout ça fait partie des raisons de l'engouement. Parce que c'était quand même la Côte d'Ivoire. Mais elle n'avait plus organisé de Cannes alors qu'elle en a remporté une après qu'elle a joué des finales. Et puis, il fallait vraiment vaincre cette sorte de signe indien-là. Et on y a réussi vraiment de façon extraordinaire avec cette finale d'aujourd'hui. Nous allons revoir l'impact qu'il y a eu cette Cannes dans le secteur logistique. Avec l'organisation de la Cannes en Côte d'Ivoire, le secteur de la logistique est en nette croissance. Africa Global Logistique a enregistré une augmentation significative de 20% de ses activités liées à cet événement majeur. En moyenne, AGL parvient à satisfaire entre 300 et 400 commandes par jour. Service. Nous avons, bien entendu, avant le début de la Cannes, mis en place des produits qui permettaient de supporter les différents clients dans leur commercialisation de produits. Donc, nous soutenons la logistique de clients qui sont des clients de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie des biens de consommation, de l'industrie et des télécommunications qui, elles, sont des chefs de file, des fournisseurs de services de premier rang pour la Cannes. Porté par AGL et APM Terminal, Côte d'Ivoire Terminal offre à la Côte d'Ivoire une infrastructure portière moderne et efficiente. Cette croissance des activités de AGL est en grande partie liée au partenariat logistique signé avec la Confédération africaine de football CAF pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. On a vu les trois derniers mois de l'année une croissance des volumes et très souvent, il y a un effet après événement aussi qui est positif pour l'économie parce que l'économie se développe et donc tout le monde va en bénéficier. La plateforme tri-température de l'Aérohub comprend spécifiquement un entrepôt divisé en trois cellules de stockage distinctes, un espace à température ambiante, une chambre de froid positif maintenue entre 2 et 10 degrés Celsius et une chambre de froid négatif maintenue en moins 20 degrés Celsius destinée aux produits surgelés. Voilà, c'était cet élément sur l'impact logistique qu'a eu cette canne dans ce secteur. Monsieur le ministre, nous allons revoir un élément sur l'engouement des populations de la diaspora africaine. C'est parti. La Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 se déroule dans six villes de la Côte d'Ivoire et est suivie dans plus de 120 pays à travers le monde. À l'occasion du match Sénégal-Côte d'Ivoire, dans les banlieues lyonnaises en France, les supporters de la communauté ivoirienne et sénégalaise se sont rassemblés dans ce restaurant dans une ambiance vibrante. On est venu regarder le match avec toutes les communautés confondues. Moi, je suis là pour le Sénégal même si j'ai des frères ivoiriens. Du coup, je suis un peu mitigé. Au sein d'un débat euphorique et au travers d'analyses passionnées de fans de football, le match est visionné dans une atmosphère conviviale par les membres de la diaspora. Les Africains établis à l'étranger parviennent ainsi à rester connectés au continent, surmontant les milliers de kilomètres qui les séparent. La Côte d'Ivoire a commencé timidement. Certainement, la pression est liée au début de la compétition. Au fur et à mesure, ils sont rentrés dans le match. Donc là, on voit que la pression a changé de camp. Là, ce sont les Sénégalais qui pensaient avoir gagné le match et qui se retrouvent un peu dehors au mur. De Paris à Lyon, en passant par les grandes villes d'Europe et du monde, cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 séduit des milliers d'Africains. Que ce soit des étudiants, des chefs d'entreprise ou des passionnés, tous aspirent à ne pas manquer l'opportunité d'assister à ce qui est unanimement considéré comme la meilleure compétition continentale jamais organisée. Voilà, c'était les réactions de la diaspora. Le plus grand retour sur investissement, c'est le moral. Donner le moral aux gens et la joie, ça n'a pas de prix, ça. Exactement. Monsieur le ministre, près de 2 milliards de personnes ont regardé la Cannes 2023 dans le monde entier et diffusé dans plus de 80 pays. Quel regard portez-vous sur cet impact ? Déjà, M. Atias a parlé du Branding Nation. On ne peut pas avoir meilleure opportunité pour présenter la Côte d'Ivoire au monde que cette Cannes-là. Donc, ce que je peux souligner, c'est que le sport et particulièrement le football fait partir de ses pouvoirs d'influence. Je vais employer un anglicisme aussi, le South Power, le South Power, comme on le dit. Et cela a permis, en tout cas, à la Côte d'Ivoire d'avoir cette influence-là. Beaucoup de gens ont découvert notre pays à l'occasion de cette Cannes. 2 milliards, vous voyez, c'est pratiquement le quart de la population mondiale qui a suivi cette Cannes. Donc, aujourd'hui, nous avons un pays qui est positionné sur la carte du monde, un pays qui existe. Un pays dont beaucoup de gens peuvent dire c'est en Afrique, c'est en Afrique de l'Ouest, Abidjan, c'est la capitale et puis il y a le coup de marteau. C'est bien dit. Monsieur le ministre, on va poursuivre. Quelle stratégie la Côte d'Ivoire va employer désormais pour pérenniser la dynamique de cette 30-cratémédition de la Coupe des Nations ? Déjà, c'est poursuivre les actions de développement. Monsieur Atias a dit l'impact économique c'est sur plusieurs années. Il faut maintenir cette attractivité. Il faut que les politiques publiques continuent de maintenir ce niveau d'investissement qui a été fait pour que ce ne soit pas circonstanciel, lié seulement à la Cannes. Il y a des investissements qui ont été faits, qui ont été de façon pérenne. Donc, nous sommes persuadés qu'avec ce niveau d'investissement, les opérateurs viendront parce qu'ils ont un pays qui est sûr, un pays qui est stable. Vous savez, la stabilité est très, très importante. Si aujourd'hui, nous avons pu atteindre ce niveau, c'est parce que nous avons une stabilité depuis 15 ans. Nous avons un même régime. Ça rassure les investisseurs qui savent qu'ils peuvent se projeter. Donc, la stabilité est très importante. La sécurité également, M. Atias l'a évoqué, nous avons voulu de cette Cannes, une Cannes du tourisme, une Cannes de la culture, une Cannes des affaires, une Cannes de la sécurité, et cela a été montré, et une Cannes sportive, même si c'est le cœur de l'événement. Donc, je pense que nous allons poursuivre dans cette dynamique pour continuer à attirer, vous savez, toutes les réformes qui ont été faites il y a quelques années, qui ont fait que notre pays a été classé parmi les dix pays les plus réformateurs en termes d'environnement des affaires, a permis aussi de rassurer le milieu des opérateurs économiques et des investisseurs. Et tout cela, renforcé par la confiance des bailleurs, nous n'avons aucun complexe à dire que nous travaillons avec les bailleurs, parce que c'est tout cela aussi qui montre la solidité d'un État, de ses institutions, mais également de tout son environnement économique et financier. Donc, nous avons les bras ouverts, nous attendons les investisseurs qu'ils viennent en Côte d'Ivoire qui est une terre d'opportunités. Si vous le permettez, quand je vois les images qui sont derrière M. le ministre, vous avez atteint encore un autre objectif. Bien que ce soit une compétition masculine, vous avez réussi une canne féminine. Je n'ai jamais vu autant de femmes supporters dans des stades extrêmement engagées et je peux vous dire que le visiteur étranger a réalisé au-delà de la cérémonie où il y avait énormément d'artistes féminins, d'artistes féminines, on a vu combien les femmes jouent un rôle important dans l'économie ivoirienne. Elles sont pratiquement dans tous les secteurs et ça, c'est très important à mettre en avant. La femme africaine et la femme ivoirienne ont un grand rôle qu'elles jouent un peu partout, y compris en applaudissant et en criant les slogans dans les stades. Alors, M. Athias, quel regard portez-vous dès maintenant après cette apothéose ? Écoutez, je pense que M. le ministre a tout résumé. Maintenant, il faut construire, il faut bâtir sur ces superbes fondations. C'est ce qu'on va essayer d'ailleurs d'évoquer dans la cérémonie de clôture. Vous savez, la cérémonie d'ouverture, ça a été un hommage à la culture, à la tradition, à l'Afrique moderne telle qu'elle est. C'était la célébration d'un pays hôte et d'un continent. La clôture, ce sera un bilan. Donc, c'est la célébration de la compétition. Et puis, comme elle est limitée en 10 minutes par rapport au temps, elle va être beaucoup plus en images. Il y aura beaucoup moins d'artistes sur scène parce qu'il ne faut pas piétiner cette pelouse qui a été merveilleuse pendant toute la compétition et qui va accueillir la finale. Donc, vous verrez que nous célébrons avec un autre angle, un autre positionnement pour être complémentaire à la cérémonie d'ouverture. On sera beaucoup plus dans l'image, dans la technologie et bien sûr, toujours dans l'artiste et la musique parce que, comme le disait très justement M. Alaphé, le sport et la musique, c'est ce qui rassemble. Le sport et la musique, c'est ce qui rassemble. M. Alaphé, quel est votre regard sur cette apothéose ? Ben, 10 minutes, on verra ce que ça va donner mais la cérémonie, il y aura aussi certainement d'autres ingrédients. On verra, il ne veut pas nous livrer tous les secrets mais nous, c'est que le regard que je vais avoir, c'est de rappeler ce qui a été dit sur les réseaux sociaux par-ci, par-là, toutes ces images comme ce mot, la canne, c'est chez nous, on se qualifie comme on veut, on marque quand on veut, on fait tout ce qu'il faut, on joue la cérémonie d'ouverture et on décide de jouer la cérémonie, le match de clôture parce qu'on était à l'ouverture, on est à la clôture. On a gagné l'ouverture, il faut peut-être qu'on gagne et puis ce petit cliché, cette note de l'entraîneur Fahé a un joueur que tout le monde a recopié, des banques, des télévisions et chacun écrit sa petite lettre, il faut dire, bon, c'est Fahé qui a signé, je vais tout à l'heure aller faire une lettre, parler de Athias et puis je lui ai dit c'est Fahé qui dit ça. Donc c'est ces images-là qu'on retient. Il y a eu tellement de choses et tellement de belles choses et après, quand on finira la canne, on verra ce qui restera. Ce que moi je retiens de ce qui s'est passé en Afrique du Sud de la Coupe du Monde, c'est ce qu'on a retenu, le nom de l'équipe, on a eu des taxis, Bafana, Bafana en Côte d'Ivoire et puis le Vouvouzé là. Donc on attend après notre canne, ce qui restera à partir d'aujourd'hui, 11 février. Le coup du marteau ? Le coup du marteau, oui. Qui tourne dans le monde en plus de nos lécaires. Alors, M. le ministre, Africa 24 a 15 ans aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur le déploiement d'Africa 24 sur la couverture de cette canne et sur toutes les activités sur la Côte d'Ivoire ? Déjà, moi je veux saluer l'avènement d'Africa 24 parce que c'est une chaîne qui manquait dans notre dispositif donc des médias. Donc je veux déjà saluer cette chaîne panafricaine et saluer également donc sa couverture de cette canne-là. C'est une chaîne qui s'est vraiment engagée auprès de cette canne au point de faire donc des émissions particulières. Africa 24 a contribué à sa façon, à la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire et nous venons donc saluer cette canne. Et si nous sommes sur ce plateau, c'est bien sûr à votre invitation et cela participe toujours donc bien sûr de la promotion non seulement de la canne mais de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. le ministre. M. Richard Atia, je vous retourne la même question. Africa 24 a 15 ans. Quel regard portez-vous sur cette promotion ? Moi, j'ai assisté à la naissance de la chaîne. J'ai suivi toutes ces étapes depuis plus de 15 ans maintenant et je dois dire qu'il faut féliciter la résilience de la chaîne, le courage de Constant Némalais qui s'est battu pendant ces 15 ans pour maintenir la chaîne à flot et pour qu'elle continue avec de la qualité et ça, c'est à saluer parce que le monde des médias et je pense que M. Fallet le sait particulièrement, souffre énormément de cette transformation des médias avec tout ce qui est communication en ligne, avec le spectateur qui ne veut plus regarder la télévision qui est sur les fake news trop souvent et je pense qu'il faut féliciter et il faut vous encourager et il faut que vous continuiez parce que vous donne et vous faites de la vraie information sans du tout vous flatter et ça, c'est le plus important aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on vous verra encore pour au moins les 15 prochaines années. M. Alaphé, je vous retourne la même question. Moi, quand on parle d'Africa 24, je vois 2010 et le débat que la télévision avait organisé en collaboration, je crois, avec la télévision ivoirienne, le débat pendant l'élection présidentielle, ce fut un grand rendez-vous et 14 ans après, Africa 24 est toujours là. Vous avez 15 ans et même si Africa 24 n'est pas diffuseur de l'Arcane, de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une télévision qui est présente dans cette canne, qui est au cœur de l'événement et qui a choisi un angle qui percute et avec cette capacité de déplacer indiments des personnalités comme M. le ministre et M. Richard Attias qui sont au cœur de l'organisation de la compétition. Je pense que même les diffuseurs exclusifs ou officiels n'ont pas réussi une telle prouesse ni pris une telle initiative et c'est tout à l'honneur d'Africa 24, joyeux anniversaire, en souhaitant que la célébration soit avec vous dans le bon camp ce soir. Merci à vous, M. Alaphé. M. Richard Attias, fondateur de Richard Attias & Associates, merci d'avoir été là. Merci à vous. M. le ministre Amadou Koulibaly de la communication, merci à vous d'avoir été là. Merci beaucoup. On attend juste le dernier coup de marteau pour fixer la troisième étoile sur le maillot. On l'espère. M. Alaphé Wakili, fondateur de l'intelligent d'Abidjan, merci à vous d'avoir été là. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. À bientôt pour une autre édition de l'Africa 24 Football Club sur Africa 24 Sports. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était l'Africa 24 Football Club avec Coris Banque Internationale. Coris Banque Internationale à Banque Autrement. C'était l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Banque Internationale, la banque autrement. avec One X-Bet, vivez une fantastique canne. One X-Bet, sponsor officiel de la Cannes. Et ça va dans ! Ce ballon dans la fronte, on ne s'en connaît pas, mais c'est bien joué ! AGL, partenaire logistique du football africain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...